C'est le peuple qui les a foutus dehors. Vous n'êtes pas candidat à un portefeuille israélienne ? Non, du tout, du tout, du tout. Le communiqué hier matin qui est tombé, Isaac Renouche qui décide de se désengager de toutes ces affaires, comment faut-il le voir ? Beaucoup ont été surpris. Légalement, rien ne l'obligeait à prendre une telle décision. Déjà, les gens polémiquaient avant les élections, ses relations avec les affaires. Bon, il a voulu éviter encore d'autres polémiques et il a pris la décision de se retirer, de la gestion. Oui, il n'était pas déjà présent, mais même en tant qu'administrateur, il ne le sera plus. Vous avez vu que pendant la campagne, il y a des gens que vous-même vous avez reçus ? Qui ont tapé, cogné sur le ministre, sur la personne des affaires, collusion politique et business. Moi, quand je vois un monsieur comme sur les amis qui vous dit et on s'est même rendu compte qu'il vendait de l'oxygène, au lieu de lui dire merci monsieur Alizamoche que vous avez investi dans un secteur qu'aujourd'hui on en a besoin, on lui dit pourquoi tu investis ? Sachant que c'est un investissement qui a 70 ans. Enfin 70 ans, mais 50 ans. Ceux qui ont été un peu dans l'incompréhension et qui s'interrogent sur le timing. Parce que Alizamoche a été reçu vendredi après-midi par le souverain, par le roi au palais de Fès, où il a été nommé chef de gouvernement et désigné pour constituer une coalition gouvernementale. Et puis trois jours après, lundi matin, on se réveille, un communiqué surprise. Je ne sais même pas, il n'a pas CD séparé d'ailleurs. Il n'a pas CD séparé, il sera toujours actionnaire dormant. C'est-à-dire ? Actionnaire dormant ? Oui, c'est-à-dire qu'il n'intervient pas. C'est-à-dire qu'il est rémunéré sur les dividendes en fin d'année ? Rémunéré sur les dividendes quand il y en a. Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, ça ne change pas grand-chose sur le fond, plutôt sur la forme ? Non, si ça change, parce qu'avec les informations qu'il a en tant que chef de gouvernement, il ne pourra pas les utiliser dans la gestion de ses affaires. Qu'est-ce qui nous garantit ça, Hichem Etzmena ? Déjà le fait qu'il le fasse, alors que personne ne l'oblige à le faire. Mais pour le choix du timing, trois jours après avoir été reçu par le roi en M.A. 6, est-ce que... C'est pour dire, écoutez, que la charge que Sa Majesté m'a donnée est une charge importante et qu'il veut s'y consacrer à 100%. Parce qu'il ne l'a pas dit ça. Il n'y a pas eu, il y a eu ce communiqué brut qui a été diffusé lundi matin, mais... Mais on comprend qu'il a reçu une confiance et il veut être à la hauteur de la confiance que Sa Majesté a faite au parti et à Aziz Arnuch. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous considérez qu'Aziz Arnuch ne pourra plus être attaqué politiquement sur des décisions qui seront prises par sa personne ? Non, je pense que les gens de mauvaise foi l'attaqueront, l'attaqueront. Il ne faut jamais essayer de convaincre quelqu'un qui est de mauvaise foi. Mais s'il avait cédé ses parts au sein du groupe Akwa, parce qu'il n'est pas seul associé d'ailleurs, mais c'est l'associé majoritaire, ça aurait été un meilleur bouclier. Trompez-vous, il n'est pas actionnaire majoritaire. Non, il y a d'autres actionnaires. Non, il a toujours... C'est une boîte qui, depuis sa création, est détenue à 50% par deux familles. Deux familles ? Et c'est... La famille Arnuch, la famille Akrim, ou Akrim ? Oui, Akrim, et ça n'a jamais changé, et ils s'entendent très bien. C'était les parents aujourd'hui, c'est la deuxième génération, donc il n'y a pas de souci de tel. En tout cas, vous dites, de toute façon, les décisions qui sont prises d'un point de vue public, c'est-à-dire politique, sont complètement détachées. Vous vous assurez, donnez-vous la garantie qu'il n'y aura pas de collision entre intérêts économiques. Déjà, il ne le faisait pas avant. Dernière petite question, on va passer au rang numéro 2. Pourquoi il ne l'a pas fait avant ? Parce que je rappelle qu'il est ministre depuis 2007, de l'agriculture, ça fait 14 ans. Parce qu'en tant que ministre de l'Agriculture, il n'y avait pas de problème avec son business. Maintenant, en tant que chef de gouvernement, il aura un oeil sur tous les portefeuilles, donc pour éviter qu'il y ait des dédiés d'initier ou n'importe quoi, donc il a décidé. Il n'y avait pas de collision d'intérêts entre gérer le département de l'agriculture et être président du groupe à quoi ? Non. Non ? Non, l'agriculture n'avait pas un grand poids dans le groupe, et c'était juste des fermes traditionnelles qu'ils avaient, c'est tout. Donc, Aïs Arnouch devient inattaquable, selon vous, sur des questions de fortune, d'argent, de business et de fric ? En tout cas, il fait tout pour l'être. Maintenant, les gens de mauvaise foi, encore une fois, vont l'attaquer, mais ce n'est pas grave. C'est de mauvaise foi que de dire, voilà, c'est... Est-ce que ce n'est pas de mauvaise foi que de dire pourquoi est-ce qu'il est dans le business de l'oxygène ? Au lieu de lui dire merci, parce que sinon, on serait retrouvé comme nos voisins, avec une pénurie d'oxygène. Le faigret d'oxygène, pour nommer la société. Oui. Elle est cotée à la bourse de Casablanca depuis des années, des années, des dizaines d'années. Les rapports sont publiés, l'actionnariat est connu. Est-ce que c'est aujourd'hui que M. Zemmé s'en rend compte ? Vous auriez préféré... Parce qu'aujourd'hui, pendant la campagne électorale, pendant le Covid, on vient sortir cette histoire. Vous auriez préféré que le PJD dise, voilà, il est dans le gaz, c'est lui qui vend vous des bouteilles de gaz et qui vous fait le plein d'essence ? Mais moi, je vais vous dire... Oui. Mais moi, je vais vous dire... Moi, je veux... des centaines de gars comme Aziz Arnaud, comme Monet, comme tous ces investisseurs. Mais oui, on en a besoin. On a besoin de plus de milliardaires. Mais avec quoi ? Est-ce qu'on a besoin de plus de milliardaires en politique ? Qui va offrir l'emploi à ces gens-là qu'on est en train de leur promettre ? Est-ce que c'est les milliardaires ? Est-ce que c'est les gens qui parlent ? Est-ce que c'est les gens qui parlent ? C'est les gens qui font et qui agissent. Est-ce que c'est les gens qui parlent depuis un cas ? Mais est-ce que quand on est fortuné, qu'on est milliardaire, on peut assurer la création d'emplois ? Dans un pays, comme le nôtre. Qui va les assurer en dehors de ces gens-là ? Ces gens-là, ils ont comme mission de gérer leur entreprise. Ils veulent gagner de l'argent et ils ont besoin de créer des emplois pour gagner de l'argent, pour que leur business... Donc pour eux, c'est le modèle win-win, en fait. Ben oui, win-win. Gagner de l'argent, fructifier son patrimoine et créer de l'emploi. Mais pourquoi est-ce que ça ne dérange pas aux États-Unis ? Non. Pourquoi ça ne dérange pas aux États-Unis ? C'est peut-être pas forcément le même modèle. Ça nous dérange, nous. Mais il y a de l'éthique et de la transparence financière aux États-Unis. Éthique et transparence financière. Même au Maroc, on peut instaurer le même système et on est en train d'évoluer pour arriver à cette transparence. On y arrivera. Deuxième round, coalition de partis ou alliance de programmes. On a vu chez Meytmena et Isaac Renouche démarrer en début de semaine. Lundi, les consultations avec les principaux chefs de partis, la question que se posent certains, c'est de dire est-ce qu'il va rencontrer sa année à notre famille ? Même s'il a démissionné du parti. Franchement, ce n'est pas de mon ressort, déjà. Parce que je ne suis ni à Lille d'Arnaud, je n'ai BP. Mais, franchement, je ne pense pas. Si ça dépendait de moi, non. Parce que c'est des gens... Ça serait quoi, un affront ? Non, ce n'est pas un affront. Une énième humiliation à l'égard du Pégilet ? Non, non, non. C'est parce que si on pense qu'ils n'ont rien donné au pays, on a vu le résultat, on ne va pas aller vers des gens que nous-mêmes. On disait incompétents. Ça-y, ils sont déjà par terre, c'est ça ? On leur met un dernier coup ? Non, non, vous êtes en train de confondre. Où est-ce qu'ils sont et qui ils sont ? Qui ils sont aujourd'hui ? Ils sont huitièmes ? Non, mais... Ils n'ont même pas de quoi que je voulais en gros parlementaire. Qui ils sont là-dedans ? À l'intérieur ? Ils ont montré les limites de leurs compétences. Donc, si aujourd'hui, les gens... Ça vous fait de la peine à cette raclée du PJD ? Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est que pendant trois mois ou quatre mois, on a entendu dire « Ah non, le caution électoral, ceci, cela, est fait pour enlever le PJD. » Et le PJD, en réalité, sans ce caution, sans ce... Ils n'auraient pratiquement aucun élu, c'est ça. Ils n'auraient zéro. Et personne n'aurait cru que le peuple leur a donné zéro. Mais vous... Dieu merci ! Oui. Il y a eu ce changement. Mais vous, Isha Maitman, est-ce que la défaite cuisante, l'effondrement total de la maison PJD, est-ce que quelque part aujourd'hui, avec un peu de recul, vous dites « Ben, voilà, il faut les laisser un peu tranquilles et puis il faut faire preuve d'humilité ? » Ou alors vous dites « Non, de toute façon, ils ont pris une raclée, tant mieux pour eux, ils n'étaient pas bons... » Moji, ils ont eu ce qu'ils méritaient, c'est tout. Ils ont eu ce qu'ils méritaient ? C'est tout. D'accord. Le châtiment politique ? Non. Ils ont été châtiés politiquement, non ? Populaire. Pas populaire. C'est le peuple qui les a foutus dehors. Est-ce que c'est en même temps le peuple qui a mis les Achnouch et le RNI en haut de l'affiche ? Oui, c'est le citoyen qui a dit aujourd'hui « On a confiance dans le programme du RNI, dans les gens du RNI pour réussir ce programme qui, en grande partie, est un programme royal. » Il ne faut pas venir et dire n'importe quoi. C'est-à-dire quoi ? Vous avez fait référence à la couverture médicale généralisée ? Oui, ça veut dire que vous n'êtes pas foulé, en fait. Vous avez repris les grandes orientations royales que vous avez appliquées dans votre programme. Mais c'est des orientations royales où on a toujours dit que nous pensons que nous avons les compétences pour réussir le projet de son gestion. Il y a une phrase du chef de gouvernement de l'époque, Abess El-Festil, lorsqu'il a été nommé chef de gouvernement, qui a présenté son programme et qui avait dit « Notre programme, c'est le programme royal. » Est-ce qu'on doit s'attendre aussi à ce qu'Aïsa Renouche dans quelques jours ou quelques semaines nous dit « Notre programme est un programme royal. » Ce n'est pas un programme royal. Notre programme prend en considération des directives et des orientations royales. Des grandes orientations stratégiques, c'est ce que vous voulez dire. Les grandes orientations, elles font partie d'ailleurs du programme de tous les partis. Seulement, est-ce que vous avez les gens pour réussir ce programme ou pas ? Ils sont au RNI ou pas ? Les gens pour réussir. Je pense que oui. 30 millions d'Iram, le RNI sur les réseaux sociaux, financement, dépenses publicitaires. Je ne sais pas. On a des parties. Je n'ai pas le chiffre. Comme les Stirlandes, par exemple, c'est 3 millions d'Iram. Donc, c'est beaucoup moins. C'est 10 fois moins que le RNI. Si les Stirlandes n'ont pas compris que... Ou le PAM, d'ailleurs, dans la même proposition. Ou le PAM ou d'autres parties pour ne pas les nommer, qu'il y a un changement chez le citoyen. Il y a un changement. La presse papier n'existe plus. Au lieu d'envoyer... Ils ne sont pas dans la fracture numérique. C'est-à-dire, il y a une vraie fracture numérique. 2.0. Vous êtes même allé à 4.0. Est-ce que vous voulez sans m'engager ? Mais juste, les coalitions, un petit peu tout ça, vous dites, bon, moi, ce n'est pas mon ressort. Ce n'est pas mon ressort, mais... Vous faites partie de ces RNI qui disent, attention, parce qu'ils sont capables de nous poignardier politiquement dans 6 mois, un an, deux ans, compte tenu qu'un petit foie-vie n'est pas forcément quelqu'un de fiable et de linéaire. Pourquoi il n'est pas fiable ? Qu'il ne serait pas fiable et linéaire, si je te chaisais ça, de quelques sources érénistes. À titre personnel, c'est un ami. Il est fiable ? En amitié, oui. En politique, je ne sais pas. Ce n'est pas mon ressort encore. Donc, en politique, vous émettez les réserves ou pas ? Sur certains pâmistes, oui, mais pas sur le PAM, d'une manière générale. Pas sur le PAM, d'une manière générale. Et sur le liste de clèles, ça vous voit ? C'est le nom de conservateur aujourd'hui que le nom. D'ailleurs, je présente un parti social-démocrate un peu comme la RNI et sur l'USFP, que certaines mauvaises langues, j'ai dit bien certaines mauvaises langues, avaient qualifié l'USFP de filiales du RNI, c'est-à-dire la proximité est réelle entre les Zakhénouch et les Dix-Selashgar durant la dernière législature et qui seraient récompensés avec des portes féministérielles. Dix-Selashgar, il a montré qu'il a pu faire renaître un parti qui avait sombré, qui aujourd'hui retrouve une partie de sa base électorale. Avec 35 députés, arrivé 4e, est-ce que pour vous, il doit légitimement avoir sa place dans le futur exécutif ? Moi, je vous dis, vous parlez de 35, moi, je vous parle de 19. Donc, il a multiplié quasiment par deux. 35-19, il a pratiquement multiplié par deux. Donc, on ne peut pas dire qu'il a été sanctionné par ses électeurs. En tout cas, une vraie proximité aussi entre le RNI et l'USFP. Donc, il n'y aurait pas de surprise, en tout cas, si l'USFP était amené à rejoindre la coalition gouvernementale. Non. Pour bon et loyaux service ? Non, pas pour bon et loyaux service. Je ne pense pas qu'Aziz prendrait quelqu'un juste pour bon et loyaux service. S'il prend quelqu'un, c'est qu'il pense qu'il est compétent. Et loyal. Et compétent. La loyauté, c'est important pour le pays ? C'est important. C'est un critère important pour Aizah Renouche. Mais la loyauté des incompétents ne vous sert à rien. La loyauté des incompétents. Ne vous sert à rien. On partira là-dessus. On s'arrête là-dessus pour la deuxième ronde. Et on passe au troisième ronde. Hichem Eitmena sur... Hichem Eitmena que j'ai en chair et en os en face de moi. Est-ce qu'il rêve d'un destin ministériel compte tenu que pour la première fois vous êtes présenté dans un scrutin, dans une élection ? Encore une fois, je ne dirai jamais Fontaine. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'en 2019, vous disiez je ne ferai pas de politique. C'est pour ça que je vous ai dit... Vous avez bu de l'eau dans la Fontaine. C'est pour ça que je vous ai dit on apprend de ses erreurs. Donc comme j'avais dit jamais, aujourd'hui, je ne dirai plus jamais. Et sur l'interrogation du troisième thème, sur... Mais par contre, je peux vous assurer que ça ne fait pas... Est-ce que vous rêvez d'un destin ministériel ? Vous n'êtes pas candidat à un portefeuil ministériel ? Du tout. Je le disais précédemment, vous avez fait 24 000 voix à l'élection législative. Mohamedia, vous vouliez faire... On s'attendait aussi à un duel à distance, en distanciel, en présentiel entre vous. Et Salih de l'Athmanie, au final, Salih de l'Athmanie, il est parti à Rabat. Il n'est pas venu à Mohamedia. Il s'est fait torcher à Rabat. Il est venu à Mohamedia le dernier jour de la campagne. Le dernier jour de la campagne. Mais à un verre du matin. À un verre du matin. Parce qu'il savait peut-être que vous n'étiez pas là. Non, il savait que... Tout le monde sait que ce n'est pas à un verre du matin qu'on fait une campagne. Mais en même temps... Et comme je lui ai dit, il est venu de Mohamedia. Salih de l'Athmanie, il est sorti... chef de gouvernement. Il est rentré chef de gouvernement. Il est sorti de Mohamedia. En même temps, vous avez fait 24 000 voix, ce que je dis tout à l'heure. Et Salih de l'Athmanie a été élu dans la même circonscription il y a 5 ans, c'était en 2016, avec 28 000 voix. Non, 26 000, je crois. 26 000, 27 000 voix. En tout cas, il a fait plus que vous. Oui. Est-ce qu'il était plus populaire que vous en 2016 ? Alors déjà, ce n'est pas la même campagne, parce que les meetings étaient interdits dans cette campagne, alors qu'ils n'étaient pas interdits pendant la campagne. Deuxièmement, et c'est important, c'est que les gens dans la vie de la Mohamedia n'ont pas voté. Donc en proportion, il y a eu beaucoup moins de votants à l'intérieur de la vie, parce que les gens, ils avaient peur, toutes ces mesures sanitaires, tout ça. Donc, les raisons Covid. Oui, je pense que pour se comparer, il aurait fallu qu'on soit tous les deux dans le même ring. Ce qu'on dit, c'est comparaison des parisons. Ça serait sympa d'avoir un ring face-à-face et Ischema Itzmena, Salah Dina Tumani, même s'il y a actuellement des difficultés. Encore une fois, encore une fois. Vous accepteriez ? Mais j'apprécie la personne. C'est le chef de gouvernement que je n'apprécie pas, mais la personne, je ne sais pas s'il voudra garder les mêmes relations qu'on avait avant, mais moi, je serais pour. Merci infiniment, Ischema Itzmena. A vous, bonne continuation et qu'il y a très bientôt. Merci. Le podcast sur Loing s'est terminé pour aujourd'hui à la réalisation Adam Al-Harshaoui. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Sous-titrage ST' 501